Le soir, avant de la rencontrer, j'étais dans ma chambre d'hôtel, sur Bunker Hill, au centre de Los Angeles. L'hôtel s'appelait Alta Loma. Il était construit sur un flanc de colline à l'envers, afin que l'étage principal soit au même niveau que la rue. Ma chambre, elle, était au cinquième dessous et ma fenêtre redonnait sur le flanc de la colline. Je n'avais pas besoin de clés. La fenêtre restait toujours ouverte. Je me remémorais les buts que je m'étais fixés en arrivant ici. Faire comme les autres. Trouver fortune, gloire, santé et jolie fille. Seulement, ça allait être différent. Je n'étais pas ici à la recherche de mon futur. J'étais là pour le créer. J'allais écrire mon premier grand roman sur cet endroit, où tous les gens ici viennent d'ailleurs. La route de Los Angeles, de Arturo Bandini. Ça m'apporterait tout ce que j'avais toujours désiré. Aujourd'hui, après cinq mois, j'étais sur le point de prendre une décision très importante. Que faire de mes cinq derniers cents ? Monsieur Bandini, ça fait déjà six semaines que vous n'avez pas payé votre loyer. À quatre dollars la semaine, ça commence à faire une sacrée somme. Alors, ou bien vous me versez maintenant 24 dollars, ou vous faites vos bagages. C'était la sixième réclamation en six semaines. C'était humiliant. Ma logeuse écrivait plus que moi. C'était le genre de femme qui montait sur la pointe des pieds pour se grandir, et qui me regardait de haut à travers ses lunettes. Je souhaiterais une chambre. Avez-vous un travail ? Je suis éclat. Je suis à vous dans un moment, monsieur Archer. J'ai écrit ça. Attendez, donnez-moi votre nom. Madame Hargreve, pourquoi ? Pour Madame Hargreve, une femme au charme indissible, aux yeux bleu-azur et au sourire généreux. Merci.